Avant de commencer, veuillez prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos vidéos de demain. Commençons ! Plusieurs moments dans le sport ont marqué le monde, comme la Coupe du Monde 98, le record du monde de Usch & Bolt sur le 100 mètres, ou même la victoire écrasante du Brésil face à l'Allemagne pendant la Coupe du Monde de Football en 2016. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces moments que tout le monde connaît déjà. Savez-vous ce qui s'est passé le 7 mai 1989 ? Le grand basketeur Michael Jordan marque un des plus grands shoots de tous les temps. Vous pourriez dire que c'est un panier classique, sauf que ce qui en fait sa particularité, c'est qu'il marque à la toute dernière seconde et permet à son équipe de se qualifier pour le deuxième tour. Ce moment historique a été appelé « The Shoot ». Connaissez-vous Eric Moussambani ? Eric Moussambani est arrivé en Australie pour représenter la natation guinéenne dans les 100 mètres nage libre. Eric n'avait pas le niveau de qualification Rocky, mais il avait reçu son carton d'invitation pour Sydney grâce à une dérogation qui permettait aux pays émergents de participer aux Jeux Olympiques. Eric Moussambani avait alors appris à nager peu de temps avant la compétition. et s'entraînait dans une piscine d'hôtel de 20 mètres de longueur, tandis que les piscines olympiques en mesure 50. Au moment du départ, Eric s'est retrouvé contre Karim Bear et Farcodori pauvre. Il n'avait aucune chance de remporter cette course. Mais comme par miracle, ces deux opposants font un faux départ, ce qui leur vaut une élimination directe. Eric mettra 1 minute et 52 secondes pour parcourir 100 mètres, ce qui lui vaudra le nom du nageur le plus lent de tous les temps. Le 18 octobre 1968, l'américain Bob Beeman s'élance pour un saut en longueur, mais personne ne s'attendait à ce qu'il allait se passer par la suite. Au moment du saut, l'américain s'envole et bat le record du monde de 55 centimètres, c'est-à-dire un saut de 8,4 ou 20 dix mètres. Ce record a depuis été battu en 1991 par l'américain Mike Powell, qui réalisera un saut de 8,95 mètres. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et nos 3 moments insolites du sport. J'espère que vous ne les connaissiez pas. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent dès demain. Et surtout, à très bientôt !